Les Demons à la télévision Les Demons sont montrés à la télévision et nos enfants sont exposés à ces esprits impurs. J'ai donné ce témoignage pour la gloire de Dieu dans plusieurs congrégations, et nous avons vu comment les enfants ont été libérés de l'influence de ce démon. Je viens interpeller l'Église et les parents car ce sujet est très important. En effet beaucoup de gens ignorent la puissance de destruction cachée dans ces personnages de dessins animés et de bandes dessinées, qui sont maintenant vendus en tant que marchandises. Et les parents achètent à leurs enfants des poupées, de draps et de rideaux ayant des images de ces personnages de dessins animés, qui sont des dieux étrangers, et ils apportent ces statues des dieux étrangers de l'Antiquité dans leur maison. Certains de ces démons de l'enfer sont dans des films et des jeux vidéo. Récemment le corps du Christ a découvert ce problème de personnages comiques de bandes dessinées, qui sont à vrai dire des démons de l'enfer. En fait le diable a réussi à mystifier, cacher et couvrir longtemps sa vérité. La Bible nous avertit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et donc le parent doit acquérir une certaine compréhension sur la destruction cachée dans la bande dessinée. Afin de prendre des mesures préventives, nous voulons que le parent prenne la responsabilité de briser l'esclavage des esprits impurs dans la vie de leurs enfants. Nous devons opposer ces personnages et démons de dessins animés qui sont en train de tirer des fléchettes et de mettre des enfants en esclavage. Que le Seigneur le reprimant dans cette heure au nom de Jésus-Christ, l'ennemi doit libérer nos enfants. Allons à la parole puissante de Dieu. Allons au chapitre 12 du livre de la Révélation de 7 à 9. Je veux lire cette parole puissante pour commencer ce témoignage. Puis une guerre éclata au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges ont riposté. Mais le dragon n'était pas assez fort. Et aucun endroit n'a été trouvé dans le ciel pour lui et ses anges. Quand le Saint-Esprit a commencé à me montrer ce vision que je veux raconter. Il m'a d'abord montré une poupée qui est un personnage animé. Dans la vision, j'ai vu que la poupée était à vrai dire une entité vivante. Il était un demon humanoïde vert. Et il était géant. En fait, je taos en face d'un demon vert. Appelé communement Hulk. Cette poupée appelée Hulk qui a son propre film et bande animée est un demon de violence. Bien aimée. La bande dessinée et le personnage animé et poupée appelée Hulk est un esprit impur sorti de l'enfer et affiché dans les films et les dessins animés. Cet esprit impur est un esprit de colère et de violence qui pénètre dans la vie des enfants à travers des bandes dessinées, dessins animés, jeux, films et poupées. Il entre dans la vie des enfants à travers son rideau et son drap de lit afin de manifester la violence. Son but est de rendre les enfants violents. Lorsque les enfants sont attachés à ce personnage de bande animée appelé Hulk, une porte sera ouverte pour lui d'entrer et de les lier à la violence. La colère et l'agressivité. Beaucoup ont acheté des paquets et des marchandises et ont tourné leur chambre avec les articles ayant la photo de cette personnage de bande dessinée appelée Hulk. Certains ont des draps de lit et des rideaux ayant des images de ce démon, dans la vision j'ai été transporté à la périphérie de l'enfer. J'ai vu ce personnage comique de dessin animé que les gens appellent Hulk. Ce membre de vengeur est esprit impur, qui est également vendu aux enfants comme poupée. Dans cette vision il gardait une région de l'enfer où les âmes des enfants décédés étaient emprisonnées. Dans la vision quand j'ai atterri en enfer, j'étais devant ce démon, ce personnage comique de dessin animé appelé Hulk, qui m'a dit défendu de passer et d'entrer dans son territoire. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'était nécessaire que je passe pour voir les âmes des enfants qu'il avait gagné dans son territoire. Afin d'avertir tous les enfants et les parents et le faire savoir que ce personnage comique et animé qui est montré dans le film est un esprit impur. Il récolte les âmes des enfants sur la terre au travers des dessins animés, comiques et poupées. Beaucoup l'ont vu en action dans des films et ils sont devenus fans. Beaucoup ont acheté des produits de bande dessinée, y compris sa poupée. De nombreux enfants ont placé sa poupée comme ornement dans leur chambre. D'autres ont acheté des draps de rideau et des draps de lit, mais le Seigneur a reprimandé ce démon qui m'empêchait de passer. En fait j'ai vu ce démon frapper le sol de colère tout comme dans le film. Il manifestait de la colère. Il essayait de me faire peur juste en frappant le sol de colère, mais le Saint-Esprit m'a permis de passer et il ne pouvait pas me toucher alors qu'il déchaînait colère. Violence et agressivité Quand je suis arrivé dans cet endroit qui était son territoire, il y avait beaucoup des enfants. J'ai vu que ces enfants tenaient des zoupées, des rideaux, des draps avec son image. Je pouvais voir que tous ces enfants avaient des objets ayant l'image de Hulk. Cet esprit impur qui avait rendu ces enfants totalement agressifs durant leur vie sur la terre. Les parents à qui nous avons parlé nous ont dit que depuis que nous partageons la révélation et depuis que nous exposons ces démon et personnages de bandes dessinées et comiques, et depuis que nous avons prié, ils ont vu des changements chez leurs enfants. Une autre dame nous a dit que depuis qu'ils ont enlevé la poupée de Hulk de la chambre de leur enfant, ce dernier a perdu de son agressivité et la violence qui la caractérisait et il a changé pour le mieux. Lorsque nous avons commencé à porter ce message que le Saint-Esprit nous avait montré dans cette vision de cette poupée, de nombreux parents ont emmené leurs enfants car il s'agit d'un problème répandu. A vrai dire l'agressivité des enfants est à la hausse car ils sont liés à un esprit impur, ils sont frappés par le diablotin de bandes dessinées, des poupées et des jeux vidéo. Nous sommes en train de dévoiler la destruction de ces esprits de l'enfer qui sont affichés comme des personnages des dessins animés, comiques et jeux vidéo. En effet, de nombreux parents nous ont dit avoir vu la manifestation que le personnage de bande dessinée le démon Hulk affiche dans le film et les jeux dans la vie de leurs enfants, et donc la même manifestation de colère, agressivité et violence que ce personnage de bande dessinée affiche dans le film Hulk et a vengé et devenu la personnalité des enfants à la maison. Cet personnage de bande dessinée qui est un démon appelé Hulk, que les gens regardent dans les films et vendu aux enfants en poupées, et ce démon est dans beaucoup de chambres des enfants et beaucoup de maisons. Ces poupées sont des statues démoniaques qui devraient être jetées, ces objets sont impurs et donnent la légalité au diable. Je conseille aux parents de parler prudemment à leurs enfants. Je leur demande de prier progressivement et graduellement, pour que le Saint-Esprit travaille avec le cœur de leur enfant. Une fois celui-ci libéré, vous commencerez à chercher d'autres types de jouets, et vous enlèverez la décoration, le drap de lit de personnages animés. Retrouvez d'autres types de décorations, Amen ! Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans l'esclavage. Ils manifestent cet esprit impur de violence et d'agressivité et la tendance à casser des choses quand ils sont en colère. Les enfants ayant la poupée Hulk et regardant l'animation d'Hulk sont influencés par ce démon de l'enfer caché dans la poupée. Malheureusement, dans de nombreuses maisons, des personnages de bandes dessinées et de personnages animés ressemblent à des statues de divinités étrangères et païennes. Leurs enfants seront tourmentés par des esprits impurs de colère et de violence. Les enfants finiront par faire mal à leurs frères et sœurs et à ceux qui les entourent. Il faut noter une chose à propos de ce démon de l'enfer appelé Hulk qui est affiché devant les enfants à la télévision, le jeu et le comique. Le point principal à propos de ce personnage animé Hulk est la force. Cet esprit de l'enfer à la force. Lorsqu'un enfant passe sous l'attaque de ce personnage animé et comique appelé Hulk, l'élément révélateur est la force inhabituelle. Lorsque cet enfant est en colère et il manifestera la force physique, je parle d'une force démoniaque à laquelle nous avons été confrontés et qui a été manifeste dans la vie des enfants. Pendant la prière de délivrance et de libération, au nom de Jésus-Christ, ce démon commencerait à se manifester. En l'assommant par la prière de l'imposition des mains, je peux dire que nous avons vu plus de cinq sortes d'esprits impurs qui ont quitté le corps des enfants. De nombreux enfants sont déjà possédés par cet esprit impur, bien-aimé, l'origine de ces supposés super-héros, comme il les appelle et l'enfer. Lorsque j'étudiais l'origine de Hulk, il a été dit que c'était une masse verte qui allait se manifester avec une force sauvage illimitée. C'est ainsi qu'ils ont créé cette poupée animée. Le scientifique qui a créé cette masse verte, espère qu'elle n'aura aucune limite en termes de force. Ce qui est décrit ici, c'est la force du monde des esprits. Une force démoniaque. Dans l'Évangile, le Seigneur a chassé les légions qui habitera un homme vivant dans un cimetière. Cet homme manifestait une force démoniaque parallèle à la force l'incroyable Hulk. Comme personne ne le pouvait le maîtriser, nous avons affaire à la force des légions. Lors de la délivrance, l'esprit impur Hulk manifeste la force d'une légion semblable à celle de l'homme au cimetière. La manifestation de la force de ce personnage de bande dessinée et comique qui est aussi une poupée est proportionnelle par rapport à la force des légions de démons. C'est l'une des poupées que je connais bien dans beaucoup de familles, surtout des familles chrétiennes. Il faut donc faire très attention. Nous avons beaucoup vu dans les jeux vidéo. Amen. Je peux dire que 90% de ces personnages et poupées animées de ces films et jeux ont déjà été consacrés dans des rituels. Vous pouvez dire que 100% de ces personnages sont déjà bons ici. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501